On commence tout en haut, au premier mot du daf. La Gemara était en train de faire une recherche sur la question est-ce que quelqu'un que je soupçonne de voler, je veux le soupçonner aussi de mentir dans sa chevoie ou pas. La Gemara nous ramène là-dessus donc à l'achat de Rav Nachman qui a dit On va faire jurer quelqu'un qui est qui nie entièrement toute la dette. On vient lui réclamer un prêt, une dette, il dit non, je ne te dois rien. Rav Nachman a dit là-dessus, on va le faire jurer. Je vois que cette Midé Rabbanane, il va jurer qu'il ne lui doit rien. Si tu le soupçonnes d'être un voleur, de vouloir voler la dette entière, alors Nema on devrait dire Puisque tu le soupçonnes de voler, donc tu vois qu'on ne craint pas, un homme, il se permet de voler, il ne se permet pas de jurer à faux. Ici on ne va pas dire qu'il voudrait reporter la date de remboursement, retarder, tout ça. Parce que si c'était comme ça, si vraiment il était gêné de son prêteur, il aurait été modé de Miktat, il aurait dit je te dois une partie, une partie non. Du fait qu'on voit qu'il n'a pas de gêne de renier toute la dette, c'est qu'il a l'intention de la voler. Et tu vois que quand même on le fait jurer. Et tu vois encore. C'est-à-dire qu'un homme a demandé à son épicier, va donner à manger à mes employés. Et puis l'épicier il revient chez le patron et il dit écoute, paye-moi. Les employés viennent chez le patron et ils disent mais on n'a rien reçu de l'épicier. Le patron devra payer à ses employés et aussi à l'épicier. Les deux, l'épicier et les employés vont jurer et vont prendre du balabaït. Ici tu as un des deux qui est voleur. Il y a un côté qui est voleur là. Soit l'épicier il a donné, donc les employés sont des voleurs. Soit il n'a pas donné, donc c'est lui le voleur. Et tu le fais jurer quand même. Pourquoi ? Néma, on devrait dire. Migo de hachid de mamona, hachid de chouata, tu le soupçonnes de voler. Soupçonne-le de mentir. Vetouille encore, troisième preuve. Hadam araf chachet, shalo shouat mashbiyinoto. Un shomer khinam, un gardien gratuit. Il dit, non il y a eu un cadeau honnef, j'y pouvais rien, donc je suis patour. On ne dit pas de proie d'un petit pas tour, tu vas jurer. Tu ne vas pas jurer une shouwa, tu vas jurer trois shouots. Shouwa shalopashatiba. Premièrement, tu dois jurer que tu n'as pas négligé la garde. Tu as bien gardé, parce que sinon tu es responsable. Deuxièmement, je vois shalopashatiba, tu n'as pas utilisé le gage. Parce que si tu l'as utilisé, tu t'appelles dorénavant un voleur qui a toute responsabilité dessus. Même sur un cadeau honnef, tu serais khayav si tu l'avais utilisé pour toi-même. Même sans intention de le voler, rien que pour l'utiliser. Bon, ça c'est des gémorotes plus tard, on verra dans quelles conditions. Troisièmement, je vois shenabir shoutti, tu jures que ce n'est pas chez toi. Donc on le soupçonne en fait de dire que la bête est morte, par exemple, alors qu'en fait elle est vivante et chez lui. Donc tu crains qu'il veut la voler, tu le fais jurer quand même. Comment ça se fait ? On devrait dire que tu le soupçonnes sur l'argent, soupçonne-le aussi sur la chevoie. C'est la preuve qu'on ne dit pas ça. On ne dit pas que quelqu'un qui est soupçonné de voler est soupçonné de mentir dans sa chevoie. Il vole, mais il ne se voit pas à mentir. Abaïa Amar, Abaïa il dit, la raison de notre Mishnah qu'on va faire jurer les deux personnes qui tiennent le talit n'est pas comme celle de Rabbi Ochanan qui avait dit, on craint que chacun va voler un talit de son ami et ils vont s'appartager gratuitement. Abaïa il donne une autre raison. Il dit, En fait, je crains que celui qui a pris le talit maintenant, en fait il a un ancien prêt sur cet homme-là. C'est-à-dire comme ça, je vois mon ami, je sais qu'il me doit de l'argent. Il me doit une grande somme d'argent et je n'ai pas réussi à lui sortir cette somme-là. Aujourd'hui je le vois avec un manteau ou avec un talit ou quoi, je viens, j'attrape, j'attrape son talit. Et voilà qu'on se, lui il tient de son côté, moi je tiens de mon côté, on arrive au Bedin. Et donc le Bedin va nous dire de partager. Le Bedin craint que la raison pour laquelle je lui ai pris le talit, c'est-à-dire le Bedin ne sait pas qui c'est qui a pris du deuxième et pourquoi. Le Bedin se dit peut-être qu'il y en a un des deux qui a arraché du deuxième et qui veut récupérer son ancien prêt de cette manière-là. Donc on le fait jurer. Quand tu le fais jurer, ce n'est pas que tu le soupçonnes de voleur, c'est que tu le soupçonnes de vouloir récupérer un ancien prêt sous cette forme-là. Donc Shema Milve Yashana Yashloala, peut-être qu'il a un ancien prêt sur lui. Si tu ne crains pas qu'il est voleur, simplement tu te dis peut-être que la raison pour laquelle il prend le talit, c'est pour un ancien prêt. Il n'a qu'à prendre sans jurer alors, puisque tu te dis de toute façon c'est sûr qu'il est honnête. Alors pourquoi le faire jurer ? Peut-être qu'il a un doute sur un ancien prêt, il se demande s'il a été remboursé ou pas. Dans le doute, il vient lui prendre son talit et là tu le fais jurer de manière à lui faire peur, de manière à ce qu'il se retire. Donc c'est pas que tu le soupçonnes de voler. En principe, quelqu'un que je soupçonne de voler, je pourrais peut-être le soupçonner aussi de mentir dans sa chevoie. Ici, je crains que il s'est permis de prendre le talit dans le doute qu'on lui doit de l'argent. Donc tu le fais jurer. Tu vois que dans le doute, il se permet de prendre de l'argent. Il se permet de prendre le talit. Alors dans le doute aussi, il va se permettre de jurer. Les gens, ils s'écartent d'un doute de chevoie. C'est-à-dire, il ne va pas jurer dans le doute. Mais il va se permettre de prendre l'argent dans le doute. Pourquoi ? Est-ce que l'un est plus grave que l'autre ? Quelle est la raison ? L'argent, il se permet de prendre, il se dit maximum. S'il s'avère que je me suis trompé, je vais lui rendre d'une manière ou d'une autre. Mais la chevoie, ça y est, il a juré, c'est fini. C'est irrécupérable. Donc il ne va pas jurer dans le doute. C'est pour ça qu'on le fait jurer. Rabbi Zera a demandé. Si on a un d'entre eux qui a pris le talit du deuxième devant nous, devant nous le bedin. Nous, on est un bedin. N'est-ce pas ? Donc devant nous, il y en a un qui a pris le talit du deuxième. Ils sont venus en tenant le talit ensemble. Et il y en a un qui l'a arraché du deuxième. Maou, qu'est-ce qu'on va dire ici ? Est-ce que donc dorénavant, le talit reste chez lui ? Ou bien, non. Ou bien non, ça ne sert à rien de venir arracher du deuxième, prendre du deuxième devant le bedin. Ça ne s'appelle pas qu'il est propriétaire. Donc le deuxième, il est moti mihaveru ala varaya. Et de quoi il s'agit ? En se taisant, il est en train de reconnaître que celui qui a pris le talit, c'est lui qui a raison. Et s'il hurle, Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux que ça ? Au début, quand l'autre, son ami, lui a pris son talit, lui a pris le talit, alors il s'est tué au début. Et ensuite, il se met à crier. Maï, qu'est-ce qu'on va dire ? Puisqu'il s'est tué, c'est qu'il reconnaît qu'il n'est pas propriétaire. Puisqu'il crie, il s'avère rétroactivement. La raison pour laquelle il s'est tué au début, ça va, c'est parce qu'il se disait, Voici que le bedin a vu qu'il m'a pris. À quoi ça va servir maintenant que je me mette à crier devant le bedin, alors que le bedin a vu clairement ce qui s'est passé. Donc, la raison pour laquelle il n'a pas crié au début, c'est parce qu'il se disait, Bon, ça va, le bedin, il a vu. Ama Rav Nachman Tashma. Bamed Varim Amourim. Rav Nachman ramenait une preuve d'une vraie ta qui dit, Dans quel cas on partage le talit en jurant ? Chechne'a madoukinba. Quand les deux, ils tiennent le talit. Avalaïta talit yotamitachat yadom. Chella khadmehen. Mais si le talit ne sortait que de la main d'un d'entre eux, ne sortait aussi le talit était chez un et pas chez l'autre. Le deuxième doit prouver que c'est à lui. De quoi il s'agit ? Si c'est qu'un, il est venu avec le talit et l'autre, il est venu les mains vides et qu'ils disent tous les deux, c'est à moi, évidemment que celui qui dit ce que tu as dans ta main est à moi doit prouver. Et là, quel sera le khidouj de quelqu'un il s'agit ? Ils sont venus les deux en tenant le talit. Il y en a un qui a pris le talit et le deuxième devant nous le badin et tu vois que on dira ça y est, c'est chez lui à l'autre de prouver l'eau. Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. De quoi il s'agit ici ? Ils sont arrivés au badin en tenant les deux ensemble le talit. On leur a dit partagez-vous. Ils sont sortis et ils sont revenus au badin alors qu'un d'entre eux tenait le talit. Celui qui prend le talit dans sa main il dit l'autre a avoué que c'est à moi. Et le deuxième il dit Non, je lui ai loué le talit pour d'argent. On va lui dire Jusque là tu criais que c'est un voleur Maintenant tu lui loues le talit sans témoin donc on ne te croit pas on va dire à toi de prouver. Ou bien si tu veux comme la braïta tel quel qu'il n'y en a qu'un qui tient le talit Il vient devant nous alors qu'il y en a un seul qui prend le talit. Quel est le khidouche maintenant que le deuxième il doit amener des preuves ? Parce qu'en fait le deuxième Le deuxième il s'est agrippé dessus. Il essaye de prendre le talit mais il ne le tient pas vraiment. Alors c'est ça justement le khidouche. Même selon le khidouche qui dit N'importe quel bien argent qui soit mis en doute entre deux personnes on ne sait pas à qui c'est on partage donc Soumhrouche facilement il va dire on partage Belloche voit sans jurer mais ce n'est pas pour autant qu'ici il va dire que le fait que quelqu'un essaye de tenir le talit ça vaut quelque chose. Il sera d'accord que ça ça ne vaut rien. S'il s'est agrippé sur le talit c'est rien. Il faut vraiment le tenir le saisir sinon il n'a rien à lui de prouver. L'agma continue à s'enfoncer dans son safèque dans son doute. Si tu veux dire vraiment que Il y en a un qui a tenu le prix le talit du deuxième on va le lui sortir. C'est-à-dire nous devant nous le badin ils étaient venus à deux en tenant le talit il y en a un qui a arraché du deuxième si maintenant on va dire nous le badin on va lui dire tu lui rends tu lui rends sa moitié alors C'est sûr que quand les deux ils tiennent le talit et qu'il y en a un d'entre eux qui est le talit c'est rien il le rend avec des c'est rien par contre Mais si tu veux dire que quand il y en a un qui a pris du deuxième on lui laisse Alors Si maintenant il a été le talit sans le prendre du deuxième qu'est-ce qu'on va dire ? Est-ce qu'on va dire ici que c'est comme s'il avait pris du deuxième il a rendu avec des donc qu'est-ce qu'on pense comme propriétaire donc c'est comme s'il avait pris le talit et le talit il est entièrement avec des Donc puisque notre maître nous a nous a dit nous a appris Sa parole pour le ciel est comme donné à son ami Quand il rend avec des c'est comme s'il avait pris Quand il a rendu avec des c'est comme s'il avait pris le talit Maintenant cependant il n'a pas pris le talit il l'a laissé entre les mains des deux il l'a rendu avec des c'est pas valable De même que sa maison elle est chez lui de même tout ce qui est chez lui Mais pas à exclure ce cas là à exclure le cas du talit qui est entre les deux mains ou c'est pas chez lui donc il ne pourrait pas être magdiche peut-être qu'ici c'est pas valable Tashma viens écoute Il y avait un bain Il y avait deux personnes qui disputaient sur ce bain là chacun disait il est à moi Lui il disait c'est à moi l'autre il disait c'est à moi Il y en a il s'est levé et il était magdiche il était magdiche le bain Les khachamim se sont écartés de ce bain tous les khachamim se sont écartés de ce bain là ils craignaient le ekdèche Ravoshay a dit à Rabah quand tu vas arriver à Kafri chez Ravrizda Demande-lui qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait est-ce que c'est l'ekdèche on craint pas l'ekdèche on craint oui l'ekdèche quand il arrivait en chemin pour Kafri il arrivait à Soura il a rencontré là-bas Ravamnouna et il lui a dit Ravamnouna c'est une mishna cette question-là on peut la résoudre d'une mishna une mishna qui dit Sfèk Bechorot si on a un doute sur un premier-né le premier-né doit être donné au Kohen Echad Bechor Adam Echad Bechor Béhema aussi bien le premier-né des hommes donc il faut le racheter donner les cinq Slaïm Pidyon Aben au Kohen qu'un premier-né des Béhémot qu'il faut donner au Kohen Benteorim Bentemeim aussi bien les animaux kachers comme le taureau ou l'agneau que d'un âne Tamé d'un âne et le premier-né de l'âne aussi devrait être donné au Kohen racheté et donné au Kohen racheté par un agneau qui sera donné au Kohen et on a un doute est-ce qu'il est premier-né ou il n'est pas premier-né Amotim celui qui le prend celui qui veut le sortir de son ami a lui d'amener la preuve donc en principe le Kohen qui veut prendre le premier-né doit prouver qu'il est premier-né sinon il ne prend pas la Gemara comprend que si le Kohen avait pris maintenant le premier-né c'est au Israël de prouver qu'il n'est pas premier-né pour le récupérer or nous avons appris dessus de toute façon qu'il soit chez le Kohen ou qu'il soit chez l'Israël on craint un sac d'oucha et on n'a pas le droit de le tondre on n'a pas le droit de prendre sa laine ni de travailler avec tu nous as dit que si le Kohen il a pris dans le doute on ne le ressort pas des mains du Kohen sans preuve on a bien dit celui qui le prend du deuxième celui qui le sort du deuxième doit prouver donc si le Kohen l'a pris et que l'Israël veut le ressortir du Kohen à lui d'amener la preuve à lui d'amener la preuve que ce n'est pas un bechor et même si le Kohen ne l'a pas pris et quand même on dit que même dans le Kohen où le Kohen ne l'a pas pris on craint le Echdèche on ne peut pas le tondre on ne peut pas travailler avec donc ici tu vois qu'on craint le Echdèche même dans un cas de la motine si il y en a un qui l'a rendu Echdèche même si on ne sait pas que c'est lui propriétaire parce qu'il aurait dû amener la preuve on craindra quand même son Echdèche donc pour le bas aussi on doit craindre l'Akdusha Amar le Rabat Rabat lui a dit à Rav Amnouna quelle preuve tu m'amènes de là-bas ? est-ce que tu m'amènes la preuve de la Kdusha d'un premier-né pour la Kdusha d'Ama Kdusha de Bechor est-ce que tu m'amènes la preuve d'une Kdusha d'un Bechor ? je pourrais te dire toujours que c'est-à-dire qu'on a dit ici que dans le doute à celui qui le sort d'amener la preuve il ne s'agit toujours que du Kohen le Kohen doit prouver que c'est à lui il doit prouver qu'il est Bechor et même si le Kohen il l'a pris il a pris le l'agneau il a pris le Bechor il a pris les cinq slayim on les ressort du Kohen en disant non c'est toi qui es le premier qui a sorti c'est à toi d'amener la preuve et malgré tout ça on craint quand même sa Kdusha on n'a pas le droit la laine est interdite le travail aussi est interdit la Kdusha parce que c'est une Kdusha qui vient avec la naissance elle vient d'elle-même on doit plus la craindre tandis que dans un cas du bain où la Kdusha n'est venue que par la parole de son propriétaire ici peut-être qu'on ne va pas craindre sa Kdusha on n'a pas de preuve de là qu'il faudrait la craindre J'ai une preuve d'une braïta pour toi que le Kohen qui a pris la Niô ou qui a pris le Bechor dans le doute on le laisse pas chez le Kohen on le reprend on le ressort du Kohen quelle est la preuve ? la preuve elle se base sur une Mishnah qui dit à Sfekot les Sfekot si on a un doute on a un doute sur le premier-né de l'âne et dans le doute on l'a racheté sur un agneau mais il ne le donne pas au Kohen parce que le Kohen n'a pas de preuve donc le propriétaire il rachète son peut-être Peter Hamor son peut-être premier-né de l'âne et il le rachète il le rachète donc et il le garde donc ça c'est les Sfekot et on a un doute sur cet agneau là s'il est le rachat d'un Peter Hamor ou pas Peter Hamor c'est le premier-né de l'âne le Pidion c'est son rachat c'est-à-dire on le rachète sur un agneau cet agneau là en général il est donné au Kohen mais quand on a un doute le Israël il le garde il doit le racheter dans le doute pour faire sauter l'interdiction de l'âne parce que l'âne est interdit dans le doute et donc il faut quand même le racheter mais une fois qu'on l'a racheté c'est qu'une question d'argent maintenant à qui donner l'agneau dans le doute le Israël il se le garde à ce fécote ces agneaux il a de doute on les rentre dans l'enclos pour les prélever c'est-à-dire que quelqu'un qui a 10 agneaux qui sont nés cette année il doit les prélever il est contre le 10ème il est Corban et il va compter dans les agneaux il va compter aussi celui c'est ce fécote là ces doutes d'agneau qui sont peut-être à donner au Kohen et si tu penses vraiment comme ce qu'on pensait dire au début que si le Kohen avait pris le Behor le Sfec Behor on ne va pas le sortir du Kohen alors ici il se trouve que ces agneaux en question qui sont Pidion Péter Hamor ou Sfec Pidion Péter Hamor qui sont peut-être le rachat d'un premier nez de l'âne ces agneaux là ils ont un aspect qui a un côté un côté Kohen un côté appartenant au Kohen c'est que si le Kohen il le prend on va le laisser au Kohen et si maintenant il y a ici un côté Kohen dans ces agneaux alors on ne peut pas s'en servir on ne peut pas le rentrer dans le Maasair dans les comptes du Maasair comment tu peux les rentrer dans l'enclos pour les compter il se trouve que s'il va sortir le dixième comment peut le propriétaire faire de cet agneau un Maasair et acquitter son troupeau de cette mitzvah du Maasair en utilisant un agneau qui appartient un peu au Kohen je ne peux pas payer mes dettes avec l'argent d'un Kohen je ne peux pas faire mon Maasair Bema en prenant un agneau qui est peut-être au Kohen si on lui permet de faire ce Maasair Bema sous cette forme là c'est la preuve qu'il n'y a aucun ici côté Kohen il n'y a aucun côté Kohen c'est à dire même si le Kohen il va prendre cet agneau là il ne pourra pas le garder parce qu'on ne sait pas si c'est un Pidion Péteramor ou pas on ne sait pas si ça appartient au Kohen ou pas donc dans le doute on va le lui prendre puisque de toute façon le Kohen ne touche rien dans cet agneau je peux le rentrer dans mon Maasair c'est une preuve pour Rabat qui avait dit que même si le Kohen l'a pris on le lui reprend Amar il repousse la preuve il dit tu n'as pas de preuve de là si c'est de là non tu ne peux pas renforcer Mar Mar c'est mon maître Rabat tu n'as pas de preuve de cet Al-Akha du Maasair que Rabat a raison de dire que si le Kohen a pris le Sfekh on va lui ressortir pourquoi tu n'as pas de preuve de là il n'a ici en fait dans son troupeau cet homme là que neuf agneaux et celui là et cet agneau là qui a servi de rachat dans le doute et donc ici c'est sûr qu'il peut faire le prélèvement des Manachar que veux-tu si tu me dis que cet agneau n'appartient pas au Kohen et que donc il faut le prélever le Maasair il est bien alors il n'a qu'à sortir le dixième c'est bien ça va aussi si tu vas me dire ça appartient au Kohen et qu'on n'a pas de rioub ici de prélever parce que ça appartient au Kohen et que peut-être qu'il est sorti dixième et comment tu t'en sers comme Maasair ça ne me gêne pas non plus parce que si tu sors du compte cet agneau de toute façon il ne va en rester que neuf et s'il n'en reste que neuf ils ne sont pas tour de Maasair donc faire du dixième en question un Maasair ça ne me gêne pas parce que soit il est au Kohen et de toute façon ils ne sont pas tour de Maasair soit il est au Israël et que c'est un bon Maasair donc qu'est-ce que j'ai à perdre maintenant que de faire ce Korban de Maasair mais moi de toute façon soit c'est Maasair soit c'est Shlamim ça c'est pas grave donc de toute façon neuf si tu me dis l'agneau il est au Kohen et qu'on n'a pas le Chiyouf de le prélever alors de toute façon il n'en reste plus que neuf et neuf on n'a pas à faire le Maasair sur neuf agneaux donc d'ici on n'a pas de preuve on n'a pas de preuve que si le Kohen l'a pris il ne pourra pas le garder peut-être que si le Kohen l'a pris il pourra le garder et qu'il y a ici un côté Kohen et malgré tout dans le doute on ne perd rien d'en faire un Maasair parce que de toute façon il n'en reste que neuf à côté Adar Amar Abaye ensuite Abaye a dit ce que j'ai dit c'est faux ce que j'ai dit de repousser la preuve pour Abba c'est faux la preuve elle est vraie la preuve elle est bien parce que ce que j'avais dit que de toute façon on n'a rien à perdre de faire le Maasair donc autant faire maintenant le Maasair dans le doute et comme on a dit Mimènes Haftar soit c'est au Kohen il est pas tour soit c'est au Israël et c'est bon qu'il en a fait un Maasair c'est faux de dire que dans le doute on fait un Maasair quand tu as un doute tu ne fais pas du tout le Maasair dans le doute on ne fait pas on ne compte pas le Maasair Bema quand tu as un doute sur le troupeau on n'a pas du tout à faire de prélèvement on ne va pas dire de toute façon il n'y a rien à perdre que de le faire non on ne le fait pas il a commencé à compter son troupeau et il y en a un des comptés il a compté un, deux, trois, quatre, cinq et il les sort toujours de l'enclos ils vont ailleurs il y en a un qui a déjà été compté qui a ressauté à l'intérieur de ceux qui n'ont pas été comptés et il s'est mélangé on ne le reconnait pas on ne le reconnait pas donc il y en a un des comptés qui a sauté parmi ceux qui n'ont pas encore été comptés tous les troupeaux et pas tours même si tu en as mille qui n'ont pas été comptés ils sont tous pas tours pourquoi ? parce que dans ton compte tu auras toujours un doute peut-être qu'il y en a parmi eux un qui a déjà été compté et si tu penses vraiment que quand tu as un doute tu fais le maasser dans le doute comme on a dit ici aussi tu pourrais faire le maasser en disant de toute façon mon maasser il est bon comment ça ? si dans les dix que j'ai compté maintenant des mille c'est à dire je continue mon compte j'ai mille agneaux je continue à compter un, deux, trois, quatre, cinq je ne sais pas si dans les dix que je compte maintenant il y a l'agneau qui est revenu ou pas si non les dix ils sont barhi ou va ils sont khayav de maasser chapir tant mieux chapir maasser il fait bien de faire son maasser ve'ilav barhi ou va ou et si dans les dix que je suis en train de compter maintenant il n'y a pas de khayav de maasser parce que justement celui qui a déjà été compté il en fait partie et bien c'est pas grave non plus parce que quand je les compte ça va leur ça va leur servir à le compte même il va les permettre niftar il s'acquitte en comptant un compte qui est susceptible d'arriver au maasser quand tu commences à compter un compte qui est susceptible d'arriver au maasser ça rend pas tour les agneaux comptés déjà même si ensuite il y en a un qui est mort le compte qui est susceptible d'arriver au dix il est pas tour c'est à dire si je compte maintenant un, deux, trois, quatre, cinq il y en a un qui est mort ensuite et je ne peux plus compter il n'y en avait que dix en tout il y en a un qui est mort le septième il est mort les six premiers que j'ai comptés ils sont ptourim ils sont ptourim parce que quand je les ai comptés ils étaient censés arriver à dix donc les six que j'ai comptés ils sont ptourim le septième il est mort ou plutôt un de ceux qui restaient est mort il en reste trois les trois je vais les garder pour la prochaine fois je vais les prélever avec les prochains qui vont naître mais ceux qui ont déjà été comptés ils ne sont pas tour donc ici aussi quand tu comptes et que tu crains qu'il y en a un de ceux qui ont déjà été comptés qui est revenu qui est revenu ici justement dans ce groupe là des discussions en train de compter ben ce que j'ai compté c'est pas tour c'est valable le compte que j'ai commencé il est quand même valable parce que dès que j'ai commencé un compte qui est susceptible d'arriver à dix il rend les comptés il les rend ptourim du maasère donc si c'est comme ça pourquoi tu me dis un agneau qui a été compté il a ressauté il s'est mélangé parmi ceux qui n'ont pas été comptés ils sont tous ptourim pourquoi ils sont tous ptourim prélève-les prélève-les dans le doute et Mimanafchar quoi qu'il en soit ton prélèvement il est bien parce que comme on a dit soit dans les dix que j'ai comptés maintenant il ne se trouve pas celui qui a déjà été compté tant mieux soit il se trouve il les rend quand même pas tour rien que par le compte et la maitlacharim pourquoi on ne fait pas comme ça pourquoi on a dit que dans le doute quand il y en a un qui a sauté tout le troupeau il n'est pas tour parce que la Torah a dit le dixième le dixième certain pas le dixième dans le doute donc on ne fait jamais un maa serbema dans le doute même si de toute façon j'ai rien à perdre ben quand j'ai rien à perdre j'ai rien à gagner non plus dans ce cas là en tout cas la Torah dit le maa serbema il doit être certain il ne faut pas qu'il soit peut-être maa serbema même si tu n'as rien à perdre tu ne le fais pas donc à Hanami ici aussi ici aussi c'est-à-dire dans le dans l'agneau qui a été racheté en doute qui a été racheté pour un doute de premier Han cet agneau là même si tu me dis mais de toute façon j'ai rien à perdre que de le prélever je ne l'aurais quand même pas fait dans le doute même si tu me dis mais de toute façon il n'en a que neuf autres et celui-là donc soit il est au Kohen ils ne sont pas tour soit il est au Israël et il a bien fait son maa serb on ne va quand même pas faire dans le doute pourquoi parce que ici aussi on devrait dire la Torah dit un dixième pas un dixième donc du fait que tu me dis de le lui prélever c'est la preuve qu'il n'y a aucun doute et que le Kohen n'a aucun droit sur cet agneau là même s'il l'a pris on va le lui reprendre il devra le rendre c'est une preuve donc enfin revient la preuve pour Abba qui a dit que le Kohen il a pris il doit rendre on le ressort du Kohen Koïla Lushen Amal et Rabacha midafti le Ravina Rabacha demande à Ravina maïs fécot on avait dit les doutes ils rentrent dans l'enclos pour se prélever de quel doute il s'agit que tu as dit il faut les compter dans le doute et les prélever quand même de quoi il s'agit maïs fécot il est maïs féc bechorot si le doute il est on ne sait pas s'ils sont bechor ou pas j'ai dit nouveau-nés qui sont peut-être bechor peut-être pas bechor on ne sait pas ce qu'il s'est passé avant donc s'ils sont bechor ils ne sont pas tour du maasser s'ils ne sont pas bechor ils sont chayav de maasser et tu les prélèves comment ça se fait qu'on doit les prélever il sera kadosh le dixième veloshik var kadosh et pas qu'il est peut-être déjà kadosh en tant que bechor donc ils ne sont pas tour du maasser donc de quel cas il s'agit ici et la sfec pidion peterhamor il s'agit justement de notre cas nous c'est à dire on a un doute s'il est le rachat du premier âne comme on a dit dans le cas où il a un premier âne mais ça fait qu'il ne sait pas si c'est le premier ou pas il le rachate sur un agneau l'agneau il est un sfec pidion sfec rachat du peterhamor et il faut quand même le prélever donc d'amarev nahrman l'amarev nahrman l'amarev bravoa comme ce que l'avarev nahrman a dit l'israël sfec rachat du peterhamor betor beto un israël qui a dix doutes de premier âne chez lui il est rachat sur dix agneau ou il est prélève et ils sont à lui c'est à dire qu'il n'a pas donné au cohen dans le doute les agneaux en question parce que le cohen doit prouver puisque le cohen n'a pas de preuve le israël il prélève les agneaux mais il les garde il rachète ses ânes sur des agneaux pour permettre ses ânes dans le doute c'est à dire pour faire sauter le hissour des ânes donc ils sont rachetés dans le doute sur les agneaux mais les agneaux ils sont en israël puisque les agneaux ils sont en israël il doit les prélever il va les compter et le dixième il sera et ensuite il pourra les utiliser c'est sur ça qu'on a dit c'est sur ça que la braïta avait dit les doutes ils se comptent au maaser en parlant justement de ces agneaux qui ont servi de rachat sur un doute de premier âne la guimara ensuite va nous donner la réponse et la conclusion qu'est-ce qui se passe finalement avec le bain il y avait une dispute entre deux personnes sur ce bain est-ce qu'il est à l'un ou à l'autre il y en a un qui était makdish est-ce que ce ekdash il est valable ou pas est-ce qu'on le craint ou pas donc là la guimara ensuite va nous donner la conclusion et une discussion est-ce qu'on va craindre ce ekdash oui ou non